Hello, bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque. J'ai ouvert toujours le même tableau, base de données LibreOffice, mais ça peut être sur n'importe quel autre document. Ça serait le même principe. Donc ici, sur ce 11e petit tutoriel, j'aimerais vous montrer comment enregistrer un tableau en PDF. Alors que ce soit n'importe quel tableau, de toute façon, le principe de base est le même. Ça pourrait être une facture ou autre chose, des graphiques, etc. Donc, pour enregistrer un document en PDF, vous avez déjà votre document qui est enregistré ici, votre classeur qui s'appelle base de données .ods. Et pour l'enregistrer en PDF, vous allez cliquer sur Fichier, ici, Exporter au format PDF, ici. Je clique donc avec le bouton gauche sur Exporter hors format PDF. Alors, je mets tout. Voilà, créer un formulaire PDF, format d'envoi PDF. Je laisse les encoches qui sont comme ça, pas de problème. Je n'ai rien à changer là-dessus de particulier. Et je dis, je peux tout à fait mettre Signé avec un filigrane ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais mettre Signé avec un filigrane. Et je vais mettre mon prénom, pourquoi pas, Cathy, derrière. Ou on va mettre Calque. Calque. On va mettre Libre, Office, Calque. Que je vais mettre en filigrane, derrière. Et j'exporte, ici. Il me demandera, donc, forcément, d'enregistrer ma base de données en format PDF. Ici. Il le met automatiquement. Alors, je vais mettre Base de données, PDF. Bon, je le saurais, de toute façon. Mais c'est ce que je mets comme nom. Sur mon bureau. Et j'enregistre. Alors, cela va se faire tranquillement. En général. Voilà. Il faut bien évidemment avoir le PDF téléchargé sur son ordinateur. La possibilité de faire des PDF. Mais ça, vous pouvez le voir sur plein de tutos sur Internet. Comment avoir... Moi, j'ai Adobe Acrobat Pro. Mais Adobe. Il suffit amplement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'Adobe Acrobat Pro. Voilà. Pour enregistrer en format PDF. Et je vais dire. Commencez. Pour qu'il puisse le mettre en format PDF. Commencez. Comme vous pouvez le voir ici. Ça se fait tranquillement. Et vous avez ici le format PDF. Avec derrière le filigrane que j'ai mis. Voilà. Sur un format PDF, on ne peut absolument rien changer. C'est quelque chose que l'on peut envoyer à quelqu'un. Et il ne pourra rien changer sur votre document. C'est comme une photocopie, en quelque sorte. Voilà. A bientôt. Pour un prochain tutoriel. Toujours sur LibreOffice. A bientôt.